Bonjour à vous et bienvenue pour le 16e épisode de Pokémon version Eclapourpre. Donc on se retrouve là où en 14e épisode, on s'est arrêté, c'est-à-dire devant le rocher où il y a force, mais avec tout ce qui a été fait en 15e épisode, c'est-à-dire la capture jusqu'à 300 Pokémon dans le Pokédex. Voilà, là où j'étais bêtement bloqué dans la vidéo 14. Onde de choc, c'est quoi ça ce truc électrique ça ? Alors on regarde vite la CT et après on fait une représentation d'équipe, 34. Ok, c'est comme Météor mais en version électrique. Alors l'équipe du jour, ça sera du coup Lagron niveau 70, qu'il faudrait d'ailleurs que je renomme. Morontar niveau 70, c'est Tiradossif. Nanmorna, c'est Graniena niveau 72. L'OTC, Florizer niveau 72. Ewen, Rookarnak niveau 75. Et Mennar, le Brasigami niveau 75, qui est le starter. Centrale de Valsegas. Descente, défense entrée. C'est qui lui est, tu me bloques le passage. Oh tiens, tu tombes bien. Mon enquête m'en produit ici. Il semblerait que la Team Rocket ait investi la centrale, ce qui a créé une bagaille monumentale dans la ville. Voisine. Je suppose qu'ils ont coupé le courant. J'arrive donc voir directement à l'intérieur, mais puisque tu es là, on va pouvoir travailler en équipe. Ok, ça me va. Qu'est-ce que je dois faire ? Comme tu es là, tu vas commencer à faire le ménage dans la centrale pendant que je vais directement dans la ville au cas où ils tenteraient de profiter de la panique. Il est fort probable qu'ils en aient après les casinos pour avoir refloué leur caisse. Bah oui, les casinos de Las Vegas. Pourquoi commencer ? Je vais camper dans les exclucés. Ça serait l'idéal, mais cette fois, il s'agit d'un des trois admins principaux qui semblent être à la tête de l'opération. Il est au même niveau que les admins que tu as rencontrés à Crossville et à la forêt de la Route 2. Et tu sais à quel point ils sont forts. C'est sympa de te soucier de moi, mais je peux t'assurer que je n'aurai aucun souci à les mettre au tapis vers KO. Je n'approuve pas vraiment de cette idée, mais de toute façon, je ne serai pas présent pour contrôler ce que tu fais. Je n'ai donc pas vraiment le choix, mais pas d'imprudence. Si tu te plantes sur ce coup-ci, on aura de sérieux problèmes. Ça marche, compte sur moi. Bon, j'y vais. Une fois la sécurité de la ville en place, j'aurai plus de mal à passer. Je viendrai t'aider une fois que j'aurai fini. Merci d'avoir dégagé le... Je vais faire ce dresseur quand même. J'ai tout perdu dans les casinos de Vals et Gass. Je vais donc faire des combats pour me recréer. Raffaire ! Ouh là, la faute d'orthographe. Je ne parle pas trop fort au micro, c'est un peu trop fort. Ah, c'est un recœur. T'as qu'à faire des concerts. Oui, il sort. Magnéton. Alors, s'il me refait le coup avec l'évitation, je vais tout de suite anticiper. Mais ce qui fait que Magnéton est un Pokémon comme Cheater dans ce jeu. Ce sera trop perfide. Axe-Rythme, je ne vais pas me refaire, c'est sûr. Et tu perds du Poké-Frick. Allez, le casino, ce n'est pas bien. Tu vas à Las Vegas ? J'en reviens, j'ai tout perdu dans les casinos. Ouh, c'est quoi ça ? Jongleur ! Allez, Baba. Bon, cette fois-ci, il n'a pas l'évitation. Non. Ah, il n'est plus rapide, celui-là. C'est super efficace. Hop, perdu. Allez, tu perds ton Poké-Frick. Il y a combien de Frick d'ailleurs ? Ok, 780 000. Policier, agent Caillot. Désolé, la ville est complètement fermée pour cause de problèmes de sécurité. Vous allez faire des mythes dehors. Ah oui, ce n'est pas marrant. Il faut bien bloquer la route. On aime bloquer la route dans ce jeu. Pokémon, le seul jeu où des PNJ vous bloquent la route. Oh, il y a des Pokémon sauvages. Ouais. Ouh, ce que je peux lui faire. Laser glass. On va pas loin de shoot. Ouh, ça c'est bien ça. J'espère qu'il va pas déjeuler tout de suite. Ouais, tu restes en tant que gros glaçon. POKÉBOL GO ! Est-ce que je n'ai pas pris Florizar ? Si, je pense que j'ai pris Florizar. Si, j'ai dû le prendre. Je ne pensais pas le prendre en début, mais... D'ailleurs, je vous annonce que Grolème, Gallet King et Nidoqueen, maintenant je vais les laisser sur le droit de la route. Puisqu'ils ne seront pas gardés dans mon équipe finale. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi certains joueurs n'affaiblissent même pas les Pokémon et balancent directement des balles, alors qu'avec les bonnes attaques, on est sûr de ne pas les one-shoot. J'ai un coup de foudre. C'est un Rocket Guy, c'est ça ? Il est amoureux de moi. je ne vous déchets pas les Oh-ha ! Il est amoureux de moi. Niveau 71 ! Et que je m'envoie les Jalots ? Ouais, vaut mieux ! Vaut mieux ! Bon, bien sûr il a l'évitation ! Nous on va s'en douter. Niveau 71 ! Est-ce que j'ai un truc sympa là ? Lui La tempête de sable Oui on a compris Les dégâts gratuits dès le tour 1 Mais c'est pas grave Coup critique Le coup de fou n'était pas pour toi Ah Là-bas c'est un spire Mais elle est au top Il n'y a rien dans ce coin Noctaly C'est un gros tanker lui Il ne résiste pas Le cynisme c'est trop puissant Un peu d'animation ne fait pas de mal Merci pour ton coquet fric C'est grand quand même ici Je fais quoi là ? Ouais c'est claquage Non c'est trop puissant Si je veux capturer quelque chose Même ça ça va être trop puissant Lui elle Bon je suis en découverte Je connais pas la centrale Et liquide J'ai déjà J'ai eu un neuf des liquide Non pas d'objet Non Pas un petit objet en fond Non Toi Je ne peux plus bouger Ah oui T'es paralysé Est-ce qu'ils ont des objets Tiens Non pas d'objets Tentac Qui est-ce qu'on est occupé ? Allez Un petit séisme Ça fait pas de mal Oh non On va rester sur lui C'est super efficace Au revoir Tu m'as paralysé Je suis y coincé Entre les machines Il y en a des fois d'orthographe Est-ce que l'arcin va le one shoot ? Non Crochet vol Et hop Volter va capturer Oh oui Ça explose C'est ça le problème des Volterb Halte là Oh ma chouille Oh ma chouille Compléter le Pokédex Logiquement Comme j'ai presque pris Un capture Il devrait plus y avoir D'entraînement Significatif en off Ah putain Bon j'aurais dû sauvegarder Oui Ou un électrode Alors Je vais pas me sauvegarder Un coup On sait jamais L'arcin C'est l'attaque Pour paralyser Très souvent Est-ce que je prends le risque de l'endormir Il va être beaucoup plus facile à capturer Il va être beaucoup plus facile à capturer Bon ça voulait pas que c'était difficile à capturer quand même Ah bah enfin Je vais y faire quoi là L'arcin Bien sûr Aller dans le Pokédex Toi je t'ai déjà capturé Donc tu dégages Bon Je vais remettre l'agro en premier Les Pokémon sauvages Je les zappe vite Ah putain Lui-même il a paralysé Il est statique Putain C'est soit ça Soit un aller-retour Dans le centre Pokémon Et j'ai pas envie de perdre mon temps Oh moi je peux charger mon téléphone Mon smartphone Monnya Jezus Marri Mon Manufacture Lui Mon Corou Quand �� Moi portable Qui Con Je suis à plat. Bon les Pokémon sauvages, je vais essayer de les faire en turbo. Il y a 3 chemins qui montent, lequel est le bon ? Ah mais là j'ai pas le temps de dire, tant pis. Bon je ferai un arrêt sur l'image pour voir ce qu'il m'avait dit. Il a dit avant que j'étais aventurier, un truc comme ça. J'ai pris le jus. Je me débrouille mieux dans le passé. C'est pas par là. Donc ça je l'ai faite. Ah non même pas. Ne me fais pas mal ! Tu vas prendre une belle vague dans la tronche. Depuis quand on fait mal aux filles ? Tu n'as pas honte de t'attaquer à une fille. Bon bah c'est le seul chemin. Et toi arrête ton bazar tout de suite. Admin, pardon. Que fais-tu ici gamin ? Tu me l'auras bien survolté. Je suis ici car j'ai un compte à régler avec la Team Rocket. Plus rapide que la lumière. Mon dieu ! Tu es si jeune. Et tu as déjà ce magnifique regard gorgé de haine. Tout comme ce garçon aux cheveux rouges. Silver ! Qu'y a-t-il à voir dans l'histoire ? Une connaissance à toi. Ce jeune homme voulait la même chose. De toi mais il a juste goûté à l'avertume de la défaite. Tu devrais partir aussi. Je n'apprécie pas particulièrement les combats. Ils sont pour moi dépourvus de sens. Que signifie combattre si on n'a aucune conviction ? C'est de la simple barbarie. Tu me fais bien rire. T'es dans la Team Rocket et tu tiens ce genre de discours. Je n'ai jamais prétendu adhérer en point de vue du leader de la Team Rocket. Et pour t'être franc, je suis conscient que les actes commis par cette organisation sont atroces. Tu dis ne pas vouloir te battre, ne pas adhérer à la cause de la Team Rocket. Mais tu es admin. Ça n'a aucun sens. Je suis dans la Team Rocket pour une seule raison. Je veux voir jusqu'où je dois aller pour prouver des remords. Hein ? Mais t'es complètement fou. Peut-être bien gamin, peut-être bien. A vrai dire, je n'ai jamais ressenti ce n'est qu'une once de colère, de haine, de joie ou de remords. Les médecins décrivent un cadre pathologique. Les gens me décrivent comme un monstre. Je ne me décris comme une enveloppe charnelle vide. Quel est l'humain sans émotions ? Rien de plus qu'un être mort. Donc, je te défie au combat. Je te mets un point d'exclamation dans ta tranche. T'es carrément mort. Je ne vais pas attendre d'avoir ton accord. J'arrive. Ah non, c'est le joueur qui défie le PNJ. Et non, on l'inverse. Admin Team Rocket. D'ailleurs, on monte au niveau 55. Ça devient sérieux. C'est l'attaque qui fait le plus de dégâts. Et je n'ai pas de Psy dans mon équipe. Coup critique. Merci Lagron. Scare Brut. Oui, on va chercher des Pokémon. Oh, j'aurais dû prendre un. J'aurais dû prendre un carnage. J'aurais dû faire une petite sortie. Allez, tue un au-suit quand tue un au-suit. Enfin. Niveau 57. Hop. Elle va faire la même chose, je suppose. Ah, d'ailleurs. Putain. J'aurais dû faire Casse Brick. J'aurais one-shoot. La Psy Tricks, bien sûr. Bah oui, c'est extrêmement efficace, Casse Brick. Est-ce que j'ai un type électrique dans mon équipe ? Non. Euh. Ouais. Aucun âge. Allez, secoue-toi. Parfait de sable. La B. Parce que c'est marrant. Coup critique. Mictalos. Ah bah oui, je sais ce que je vais prendre là. Forcément. Ah oui, il est immunisé. Je vais vite switcher. Donc je vais vite switcher. Avant de perdre la B. Est-ce que j'ai un type spectre... Enfin, ténèbre. Oui. En y réfléchissant, le type ténèbre, c'est le seul point faible des types spectres. Non, même pas un frisson. Ce combat était vide de sens. Bonne exclamation. Bon sang, Mist n'est toujours pas là. Tant pis, je vais te faire parler moi-même. Surprise ! Non, il est là. Sinon, c'est pas drôle. Laisse-le partir, on n'en obtiendra rien. Hein ? Quoi ? Vous m'avez l'air plus lucide que le gamin. Et pourtant, votre regard est encore plus perturbé que le sien. Je pense que nous sommes un peu tous perturbés. D'autant plus à force de côtoyer des personnes aussi dérangées que les membres de la Team Rocket. Vous en savez sans doute quelque chose. Je pense qu'il est temps pour moi de partir. Je vous laisse, monsieur. Téléportation. Pourquoi tu l'as laissé partir, bon sang ? On avait un des trois animaux principaux. Tu l'as bien vu. On en a rien tiré. Bah oui, c'est un psychopathe. Je suis incapable de faire quoi que ce soit à ce genre de personne. Et puis, il est l'ignore, peut-être. Mais c'est un homme très connu. À quel point ? C'est un ancien membre de la Ligue Pokémon. Dresseur et chercheur de génie. Mais il fut déchu après des expériences atroces sur les Pokémon. C'est quoi ? C'est Monsieur Fuji, là ? Il a ensuite dû rejoindre la Team Rocket. Cet individu n'est pas sain. Il vaut mieux en rester éloigné. Ouais, c'est vrai qu'il n'est pas clean. Bon, pour en revenir à ce qui nous intéresse, c'était bien le coup contre les casinos. Apparemment, cette opération de grande ampleur avait pourvu d'améliorer le laboratoire principal. Notre intervention a dû retarder les choses. Mais ça n'arrêtera rien. On se doit être rapide. Je pars immédiatement à la recherche d'indices à propos du laboratoire principal. On reste en contact. Téléportation. Oh, vous avez tous la téléportation et pas moi ! On est avec Taka. Séisme. Ramboum ! Séisme. Eh ben, dis donc, c'est Yva. Même le petit Magneti, il a l'évitation. Bon, dis donc, les Pokéens sauvages, là, ils sont formes. Pikachu ! Je pense qu'il doit y avoir un objet. Ah mince ! Euh... Bah sûr, c'est Yva. Je ne vais pas récupérer la baie. Ah d'ailleurs, j'ai vu ce que je vais faire. Il va falloir que j'entraine de tirer un nocif, d'ailleurs. Merde. Narcin. Pas d'objets. Pas d'objets. On ne sait jamais. Bon, ils magnétisent rien, par exemple. Oh, le Porigon ! Oulah, il le faut, là ! Euh... Sans regarder. Je ne peux pas le rater, lui. Coup critique. Ok, on recommence. Euh... Hyperbole. Hyperbole ou... Ah non. Je ne peux pas prendre l'os de l'arté, là. C'est bon. Il est rentré. J'ai eu une chance sur deux de l'avoir. Virtuel. Il est complètement cheaté. Surtout en Porygon Z dans la 4ème génération. Bon, là, on n'est pas en 4ème génération. Mais le Porigon Z, il est... Il est cheaté. Ah, il a une baie orange Pikachu ! Ah bah oui ! Putain... Bon, tant pis, il va rester paralysé, hein. Ça m'a énervé. Je sens le son de Pokémon, mais pas loin. Allez, Las Vegas ! Avec une musique bien casino. Bah, je pense qu'on va interrompre l'épisode ici, hein. Je vais juste en sort de Pokémon. Faut que je le cherche. Je pense que c'est la plus grande ville du jeu, hein. Où est le centre Pokémon ? Alors, ils ont foutu des casinos partout. Non, pas un casino. Trois casinos. Et le coup en eau aussi, hein. Faut mettre des fontaines partout, hein. En plein désert, bien sûr. Sinon, c'est pas marrant. J'aurais deviné que l'endroit est assez désertique, hein. Alors, mais où ce sont les Pokémon ? C'est quoi ? Attends, j'ai une faute d'orthographe, non ? D'ach... 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 Une forme d'ach... Bon, où est le centre Pokémon de Las Vegas ? C'est quoi ça ? C'est surtout interdit en mineur les jeux d'argent. Bon, on va trouver ce centre Pokémon. J'ai même pas trouvé le... Ah, c'est ça ? C'est quoi ce bâtiment-là ? Non. C'est un centre commercial. Ah, enfin le centre Pokémon ! Donc, on va s'arrêter là pour cet épisode. Enfin, je pense que je vais faire une rapide coupure parce que je vais enchaîner en fait. Mais il y aura deux épisodes pour le prix, non ? Allez, petite coupure et on reprend. J'enchaînerai direct pour l'épisode 17. C'est une sauvière quand même. Bon, n'hésitez pas à faire un pouce bleu, à vous abonner, à commenter. Ça fait toujours plaisir !